Ce que j'aime enseigner, c'est évidemment la physique, mais plus que ça aussi, d'un peu l'inculquer de qu'est-ce que c'est que la science. La science est un outil, selon moi, qui permet justement de discerner le vrai du faux, de ce que notre cerveau est capable d'interpréter, de ce qu'on voit, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. Mais quand on dit quelque chose, quand on veut affirmer quelque chose, il faut pouvoir le prouver. Et ça, c'est la démarche scientifique. Quand on veut enseigner la physique, qui est quand même une matière relativement aride, il faut essayer de l'alléger en faisant soit des liens avec des choses de leur vie courante, des étudiants, de la vie courante, ou encore des choses historiques, ou toutes sortes d'anecdotes, dans le fond, qui peuvent, et un peu avec une pointe d'humour, évidemment, pour étirer leur attention. Bon, des exemples de la vie courante, j'amène souvent ma guitare en classe pour montrer, par exemple, les ondes sur les cordes. Donc ça, ça fait toujours un peu rire, parce qu'on leur dit toujours que non, je ne chanterai pas de chanson. Par exemple, en thermodynamique, un des exemples que je donnais couramment, c'était l'exemple de l'aspirateur, où j'aurais expliqué que, en fait, l'aspirateur, ça n'aspire pas la poussière. Ça, ils sont plus étonnés, comment ça? Ben oui, ce n'est pas l'aspirateur qui aspire la poussière. En réalité, c'est la pression atmosphérique, qui est à l'extérieur, qui pousse la poussière dans l'aspirateur, à cause du vide qui est créé. Et là, ils sont sidérés, ça va, ah ben ça, alors, c'est un peu comme on dit, bon, ben, ferme la porte, tu vas faire entrer le froid. Mais le froid, ça n'existe pas, c'est la chaleur qui sort, en réalité. J'ai développé toutes sortes d'outils, et aussi de procédés, en fait, essayer d'augmenter, je pense, l'assimilation des notions, que ce soit physique des ondes, physique des ondes, par exemple, j'ai des animations de lentilles ou de cordes, des ondes sur des cordes, des animations d'interférences. En thermodynamique, j'ai des animations de particules qui se déplacent et puis qui vont d'une pièce à l'autre pour montrer que ça se répartit de façon uniforme, à la longue. Pour être un bon enseignant, je pense qu'il faut pouvoir se mettre à la place de l'étudiant. Souvent, quand l'étudiant achoppe sur une notion, c'est qu'il y a des connexions qui ne se font pas entre différents liens de la matière, et c'est ça qu'il faut essayer de détecter. Et évidemment, comme je les vois un par un dans mes travaux pratiques, c'est souvent là que ça arrive, parce que je les vois, souvent c'est des gens en difficulté, donc ils ne font pas les liens exactement comme ils devraient. Puis là, je leur dis, c'est telle chose, telle chose, puis là, je les revois dans les yeux s'éliminer leur compréhension, dire, ah, c'était ça, ah, ok, disons que c'est... Puis des fois, ils se rendent, ah, ben c'est simple. Ben oui, je lui dis, la physique, c'est pas compliqué. Ah, je lui dis, la physique, c'est pas compliqué.